Alors j'ai entendu parler du concours de la classe libre dans mon ancienne école. J'ai passé le concours, j'étais en première année chez Frédéric Haddou. Je connaissais le cours Florent, je ne savais pas qu'il y avait la classe libre. Je ne connaissais rien en fait, de la classe libre, de l'école. La classe libre c'est un concours qui a été créé il y a 35 ans maintenant. Aujourd'hui c'est 1500 candidats à peu près, pour à peu près 20 places. Donc les places sont chères, c'est un concours de haut niveau. Nous accueillons des candidats du monde entier, des Belges, des Allemands, des Espagnols, des Italiens, des Russes. Le concours de la classe libre est surtout un pari que nous faisons sur une vingtaine d'élèves par an. Le privilège d'être en classe libre c'est quand même de travailler toujours avec le même groupe pendant deux ans. D'avoir beaucoup de séances, beaucoup d'heures de travail, d'être avec des gens qui ont vraiment envie de faire ça, qui ont plus ou moins d'expérience. Moi quand je suis arrivé j'en aimais pas. Ils ont accès à des stages avec des intervenants extérieurs, des metteurs en scène, des acteurs, des écrivains. C'est un investissement énorme de l'élève, c'est aussi beaucoup de travail personnel, de la curiosité, de la recherche. On se doit presque d'être là toute la journée quand on est en classe libre. Donc j'y suis allé avec plaisir, sans pression de concours. J'ai décidé en fait de passer des scènes que j'avais toujours voulu travailler et que j'avais jamais faites. Oublie tout ce qu'on t'a dit presque, même avant de l'avoir travaillé et sans complexe. C'est des scènes que j'aimais faire, vraiment. Chope l'instant présent. Prendre le temps de faire de choses à côté. Pas mettre ma vie en jeu. Nous sommes surtout à la recherche de personnalités diverses et variées. Entre une Dominique Blanc reçue au premier concours de la classe libre, une Sandrine Kiberlin, Yvan Attal, Audrey Tautou, Guillaume Calilaine. Ça parle beaucoup de Florent, en dehors de Florent. Et je pense que tant qu'on n'y est pas allé, on ne peut pas savoir. Vraiment.